Salut la gang, c'est Pierre des Accessoires Spider et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui on est samedi matin, je vais aller faire un tour dehors, voir la situation au niveau de la glace et de la neige. Parce que comme la majorité des gens au Québec, on a eu un beau cocktail la semaine passée. Et ça, ça a laissé des traces et on a d'autres neiges qui s'en viennent tantôt. Et puis, je vais aller checker mes garages Tempo. Hier, j'ai commencé à casser de la glace pour un cadre bien pelleté et bien nettoyé. Fait que je prends mon courage à deux mains. Deux mains plus une pelle, puis un pic, puis une masse. Puis, on va aller voir ça. C'est pas chaud aujourd'hui, je pense qu'il fait à peu près moins 20. Il a fait moins 24 hier, la nuit passée. Fait que c'est vraiment pas très très chaud. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que j'ai commencé. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là. J'ai commencé à casser la couche de glace qu'il y avait sur le deck. C'est tous des blocs un petit peu comme ça. Il y a une bonne épaisseur. Au moins, tu sais, un deux pouces à des places. Des fois, un petit peu plus. Fait que j'ai vraiment commencé à tout casser ça hier. Je vais le faire un petit peu à la fois. Pourquoi? Parce que je suis gros, puis je suis pas en forme. Fait que je veux pas mourir une crise de cœur dehors, en arrière, de la spider shop. Fait que je y vais tranquillement. Je fais attention. Je vais pas me blesser. Je fais attention à mon dos, puis je suis chanceux. Quand je casse la glace, des fois, je lâche un sifflet. Puis, Lydia, elle vient dehors m'aider à pelleter ça. Mais il fait vraiment très très foie, là. Fait qu'on va en faire un petit peu à la fois, sans virer fou. Je vais nettoyer le garage-tempo qui est en arrière, là. Je vais aller checker la situation de celle-là, ici, en arrière, parce qu'on veut s'assurer que ça ne tombe pas dessus. Puis, j'ai un autre. J'ai les spider en dedans, là. On en a quatre en dedans. On a le F3 limité. On a le F3 de base, le F3S. Alidia. On a un Riker. On a le 2014. À l'intérieur, ici, j'ai un 2010. Pas dans celui-là, mais dans celui-là, ici. Fait que là, j'ai pas mal une couche de glace. C'est tout partout à la terre qu'il a fait un scellant, là. Tout partout à l'entour de ces deux petits garages-là. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais, avant qu'il tombe une autre couche de neige, tantôt, cet après-midi, on attend de la neige, là. Je pense 15 cm en soirée jusqu'à demain. Bien, on va s'assurer de nettoyer ça un petit peu. Steve, il nous a aidé bien gros cette semaine. Il a enlevé la première couche de glace, une neige qui avait ses deux remorques en arrière de moi. Ça, ça l'a aidé bien gros. Fait que ça va être pas mal une partie de ma journée. Tranquillement, pas vite. OK? Bien, je vous souhaite une excellente journée. Puis, si je fais quelque chose d'autre d'intéressant tantôt, bien, je vais vous le montrer. OK? Attention à vous. Bye. De retour en dedans, il est à peu près 5h30-6h, je pense. Ça ne me tentait pas de faire des gros projets, mais j'avais reçu des pièces pour le F3. Ce genre de trim que vous connaissez de moi, en polyuréthane. Fait que j'en ai montré dans les dernières vidéos pour le RT, mais là, ça va être autour du F3. Fait que je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Honnêtement, c'est le fun, c'est cool, c'est relax. Ce n'est pas très, très forçant. Puis, ça me tentait bien gros de voir les résultats. Parce que c'est sûr, quand on les fait, ces pièces-là, bien, moi, j'ai les traces à la main. Peut-être que je devrais faire une vidéo là-dessus, un moment donné. J'ai trace à la main un genre de papier, un gros masking tape blanc qui ne colle pas énormément, mais qui colle assez pour rester. Puis, on vient de l'appliquer sur les pièces. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend une craie. Moi, souvent, je vais prendre des crayons à mine. Puis, avec mon Exacto, je vais exposer beaucoup de la mine. Puis, je vais l'utiliser comme une craie, en fin de compte. Puis, je vais venir tracer mes pièces comme ça. C'est un petit peu erreur et essai quand on fait des pièces comme ça. Ça veut dire, moi, je fais un premier draft. J'envoie ça à mon supplier. Il est scan. Puis, après ça, il m'est mis sur une pièce de plastique de peut-être quelques millimètres, en fin de compte, juste pour qu'il soit plus épais qu'un papier pour que ça soit quand même assez rigide. J'ai pris, je les prends, je les colle sur le bicycle. Puis, là, je fais les modifications. Puis, on fait ça back and forth comme ça un petit peu jusqu'à tant qu'on ait le résultat voulu. Des fois, je crape tout au complet parce que c'est pas beau. Mais, c'est sûr que quand moi, je le vois en premier, c'est blanc. Fait qu'après ça, quand je le vois, c'est quand le produit fini. Et voici qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'est sur le F3 limité. En fin de compte, que ça soit un 2016 à un 2019, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous voyez, là, je fais référence, c'est ça ici, là. Tout ce que vous voyez, là, par là, ici, puis ça monte comme ça, ici. Fait que ça, c'est pour découper le nez, en fin de compte. Moi, c'est vraiment beau. J'ai les pièces ici. Mais ça, je ne sais pas si on devrait toutes les mettre en même temps. Probablement, ça va être trop chargé. Fait qu'il y a cette pièce-là, cette pièce-là. Et j'ai la pièce ici, comme ça, que je vais venir prendre tantôt. Fait que là, je vais prendre des photos de tout ça, comme ça. Je vais probablement les enlever, puis je vais mettre l'autre kit, comme ça, pour pas que ça fasse trop chargé. Ou peut-être que je vais prendre une photo avec tout là, puis j'enlèverai les autres pièces après. Peut-être faire ça. Les goûts ne sont pas à discuter. Fait que ça dépend de ce que les gens aiment. Et là, j'ai d'autres pièces qui sont ici, comme ça. Ces pièces-là, ici, je vais vous montrer. Ça va aller ici, comme ça. Puis on fait l'autre pièce ici, en haut, comme ça. En fin de compte, c'est pour protéger les pantalons, les bottes de madame, si jamais, sur ces bottes, elle a... Regardez, je vais rétourer mon écran de bord, comme ça. Fait que si jamais, madame, elle a des tacs ou des boutons, des lacets, puis avec des petits... Comment on appelle ça? Des grommets, là, en métal, pour pas graffigner, en fin de compte, le Bécic. Fait que c'est un petit peu là-dessus que je travaille. J'en ai d'autres aussi. Fait que je vais prendre toutes les mètres, puis je vais allumer ma game de hockey, puis je vais relaxer, je vais me faire du pop-corn, puis l'idiot, elle va avoir relaxé en dedans. Elle a commencé une série de télévision, là, sur Netflix, qui s'appelle Wentworth, en affaire de prison de femmes en Australie. Puis elle est stiquée là-dessus. Fait que je vais la laisser tranquille, puis moi, bien, je vais me concentrer là-dessus, bien relax, je vais mettre ma game de hockey sur la télé, là, puis ça va être mon samedi soir. J'enregistre le combat UFC, mais probablement que je ne le regarderai pas. Je vais le regarder avec mon père demain matin. Fait que c'est ça. Pas plus compliqué que ça. Merci tout le monde. Hé, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, quand vous faites ça, bien, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Ça va vous dire quand on a un nouveau vidéo, vidéo, vidéo qui sort. Ça verrait que je suis fatigué, hein? Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que je m'en disais? Bien oui, Spider Odyssey 2020, ça va être dans le coin de l'ancienne Lorette, à Québec. C'est les 6, 7 et 8 août. Il faut être là. OK, merci. Bye.